8 Proverbes Thème, vin 1. Prodigue à boire son vin n'aura jamais fleur ni moulin. Proverbe Provençal Ce proverbe Provençal signifie que celui qui gaspille son vin n'aura jamais ni fleur, symbole de prospérité, ni moulin, symbole de richesse, dans sa vie. En d'autres termes, il met en garde contre le gaspillage et l'extravagance, suggérant que ceux qui ne savent pas apprécier et gérer leurs ressources ne seront pas bénis par la prospérité et la richesse. Cela souligne l'importance de la modération et de la gestion responsable des biens pour une vie équilibrée et fructueuse. 2. Parler fait parler mais le vin fait déraisonner. Proverbe Provençal Ce proverbe Provençal signifie que lorsque les gens parlent, cela encourage les autres à parler aussi, à s'exprimer. Mais quand on boit du vin, cela peut nous amener à dire des choses irraisonnées, à perdre le contrôle de nos paroles et de nos actes. En résumé, il met en garde contre les effets de l'alcool qui peuvent nous pousser à dire ou faire des choses que nous regretterons par la suite. 3. Boire le vin à la tudesque, le matin pur, au dîner sans eau, et au souper tel qu'il sort du tonneau. Proverbe Provençal Ce proverbe Provençal, boire le vin à la tudesque, le matin pur, au dîner sans eau, et au souper tel qu'il sort du tonneau, signifie qu'il est préférable de boire du vin de différentes manières selon les moments de la journée. Le matin, il est conseillé de boire le vin pur, c'est-à-dire sans le mélanger avec de l'eau. Au dîner, il est suggéré de le boire sans eau également, ce qui peut signifier de le boire simplement avec le repas sans le diluer. Enfin, au souper, on peut le boire tel qu'il sort du tonneau, c'est-à-dire sans trop de préparation ou de formalité, de manière plus simple et directe. Ce proverbe souligne donc l'importance de savourer le vin de manière adaptée à chaque moment de la journée, en suivant des traditions ou des préférences spécifiques. 4. Saint-Martin boit le vin, et laisse l'eau courir au moulin. Proverbe français Ce proverbe français, Saint-Martin boit le vin, et laisse l'eau courir au moulin, fait référence à une personne qui profite des plaisirs de la vie sans se soucier des tâches ou des responsabilités qui l'attendent. En d'autres termes, cela signifie que certaines personnes préfèrent s'amuser et profiter de la vie plutôt que de faire leur travail ou de s'acquitter de leurs obligations. C'est une façon imagée de souligner l'importance de trouver un équilibre entre le plaisir et le devoir. 5. Volontiers le vin, qui a senti l'humeur du terroir Angevin, rend les bouches friandes. Proverbe français Ce proverbe français met en avant l'idée que le vin, en ayant absorbé les caractéristiques spécifiques du sol et du climat de la région d'Anjou, terroir Angevin, plaît particulièrement aux personnes qui l'apprécient. En d'autres termes, il souligne que les connaisseurs apprécient davantage un vin qui reflète l'essence et les particularités de la région où il a été produit, car cela le rend plus attrayant et délicieux à leur palais. 6. Il se noie plus de monde dans le vin que dans le rein Proverbe allemand Ce proverbe allemand, « il se noie plus de monde dans le vin que dans le rein », signifie que l'alcool, en particulier le vin, est souvent la cause de plus de problèmes et de dangers que d'autres éléments. Il met en garde contre les excès liés à la consommation d'alcool et souligne les risques et les conséquences négatives associées à l'abus d'alcool. 7. Comme on voit la forme dans le miroir, ainsi voit-on le cœur dans le vin Proverbe allemand Ce proverbe allemand, « comme on voit la forme dans le miroir, ainsi voit-on le cœur dans le vin », signifie que tout comme on peut voir notre apparence physique dans un miroir, on peut aussi voir la véritable nature de quelqu'un en observant comment il se comporte lorsqu'il boit du vin. En d'autres termes, les gens révèlent souvent leur véritable caractère et leurs sentiments lorsqu'ils sont sous l'influence de l'alcool. Ce proverbe met en avant l'idée que les boissons alcoolisées peuvent parfois révéler des aspects cachés de la personnalité d'une personne. 8. Pour savoir ce qu'est un homme, remplis-le de vin et observe-le bien. Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie qu'en situation de détente, notamment après avoir bu du vin, les véritables traits de caractère d'une personne peuvent se révéler. Cela suggère que lorsque les inhibitions sont abaissées, les gens peuvent montrer leur vraie nature. Cela souligne l'idée que les comportements et les réactions des individus dans des contextes informels peuvent en dire long sur qui ils sont réellement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne bien. Abonnez-vous pour ne bien. Abonnez-vous pour ne bien. Sous-titrage FR ?